C'est le grand amour au départ, tout semble aller pour le mieux dans ce cocon chargé de romantisme. La plupart ne se doutent de rien, baignant dans une totale confiance jusqu'aux premières insultes, brimades, et ce jusqu'au cou et jusqu'à ce que survienne malheureusement la mort pour certaines. De nombreuses femmes dans le monde sont victimes de violences conjugales. Certaines réussissent à briser le silence, tandis que d'autres s'enveloppent dans un profond mutisme, les éteignant à petit feu. Pour aider les femmes à dire stop à ces formes de violences, nous avons le plaisir de recevoir avec nous sur ce plateau une survivante qui a accepté de nous partager son témoignage à visage caché. Vous l'avez remarqué pour des raisons de sécurité et vu la sensibilité du sujet. Bienvenue à vous sur notre plateau. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, on l'a dit, vous êtes une survivante des violences conjugales. Vous nous disiez hors antenne que vous avez subi toutes formes de violences, des insultes, des brimades et même des coups. Mais avant d'en arriver à cette étape, comment était votre relation avant tout cela, avant cette descente en enfer ? Comme je l'ai dit, au tout début, c'était parfait. C'était de personnes qui se rencontrent, par le mariage et tout. Donc, tout était parfait et tout. Et la première année, deuxième année, c'est là qu'on se rend compte que les interdictions commencent, des petites injures par-ci, par-là. Quand vous disiez, par exemple, tout était parfait, au départ, vous n'avez pas décelé quelques signes de violences de la part de votre partenaire, non ? Aucun, aucun. C'était le prince charmant. Au contraire, même mon entourage se disait, waouh, tu es tombé sur l'homme parfait. Voilà, le prince charmant, oui. Tout était parfait. Donc, en fait, il avait tout fait pour qu'on se mette ensemble, ce qui fait qu'il ne sortait que le grand jeu. Vraiment, c'était l'homme idéal. Vous aviez pleinement confiance en lui. À 100%. À 100%. C'était donc de l'épouser. Oui, à 100%. Ça se voyait que... Vous vous rendez compte de... Imaginez, vous vous réveillez le matin, vous vous dites, waouh, je suis la plus belle femme au monde, parce que vous sentez qu'il y a de l'amour, qu'il y a une personne qui vous aime. Et pourtant, c'était pas vraiment ça. C'était pas vraiment ça. Alors, à quel moment vous avez remarqué les premiers signes de violences de la part de votre époux ? Comme je vous l'ai dit, vous savez, on se rend pas compte. Ça vient petit à petit. Petit à petit. C'est vraiment pas petit. Et c'est un film, c'est tellement petit que vous faites pas attention si après, quelque temps, vous vous dites, mais en fait, c'est vrai, tout était là, mais je n'ai rien vu. Et vous vous retrouvez dans un spirale qu'à la fin, vous ne savez pas comment vous sortir de là, parce que vous vous habituez même. Il vous apprend à vous habituer à ça. Donc, il y a aussi l'estime de soi qui baisse vraiment. Avant d'en arriver, comment cela a commencé ? Parce que vous veniez de dire que c'est vraiment progressif. Alors, comment ça a commencé ? Par des injures, par des interdictions ? C'était quoi concrètement pour vous ? D'abord, ça a commencé par des interdictions. Des interdictions ? Oui. Et puis, l'isolement. Et vous interdisait de faire quoi ? Une façon de s'habiller, même de me maquiller. Je n'avais plus le droit de me maquiller. Même des cheveux, il y avait certaines coiffures que je ne pouvais pas faire. C'était interdit. Certaines, disons, même des amis, quoi. Et vous séparer même de vos amis ? Oui, petit à petit. Petit à petit, oui. Oui. Même si j'ai besoin d'aller voir une amie, non. Elle, elle peut venir à la maison, mais moi, je n'avais pas le droit d'aller chez elle. À la longue, elles se sont dit, non, mais... Il ne va pas dire, non, je ne veux pas la voir. Bon, il y en a... Il a dit, je ne veux pas la voir, mais... Elle-même, elle comprenait que ça ne servait plus à rien. Et elle voyait aussi ce qui se passait à la maison. Elles n'aimaient pas ça, donc elles se sont aussi progressivement éloignées. Et quel était votre sentiment, justement, devant toutes ces interdictions ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? C'est normal ? C'est mon mari ? Je me disais qu'avec l'âge, avec le temps, en grandissant, ça s'agir, donc ça va s'estomper, ça va être moindre. Mais au contraire, plus il prenait de l'âge, plus ça s'empirait, quoi. Et quand vous lui faisiez part de vos ressentis face à toute cette situation, c'était quoi sa réaction ? Là, c'était deux fois pire. C'était deux fois pire, c'est-à-dire ? Donc, pour lui, comment je vais dire ? C'est que, ouais, tu veux juste ta liberté pour aller faire n'importe quoi. Donc, j'ai beaucoup de choses que je ne voudrais pas dire sur le plateau. Pour lui, même quand je demandais de faire sortir un tout petit peu, aller voir mes amis, non ? C'est que je voulais juste la liberté pour aller faire n'importe quoi. Au début, on se dit, c'est de la jalousie, ça flatte un peu son égo. Mais après, on se rend compte que non, au contraire. Et surtout que quand vous n'avez jamais donné l'occasion à la personne d'être jaloux, à aucun moment. mais c'est fatiguant à la langue. Et voilà, on reste dedans parce qu'on n'a pas envie de discuter, on n'a pas envie de se prendre la tête tout le temps, de se disputer. Donc, on accepte. D'accord. Et jusque-là, vous vous êtes dit, ce n'est pas encore grave, on peut toujours régler. Mais justement, à quel moment vous sentiez que la situation commençait à être un peu plus dangereuse ? Dangereuse, c'est quand il a commencé à être violent physiquement. Physiquement, d'accord. Parce que les insultes, je les ai, tous les jours, il y avait des insultes. Donc, des fois, je faisais même pas, je faisais comme si je n'entendais rien et tout. Et bon, ça me faisait plus mal, c'est surtout que les enfants. Non, au début, j'essayais de, quand il y avait des disputes, j'essayais de demander de parler à voix basse et tout. Mais à la longue, ça ne lui disait rien. Et les enfants commençaient à grandir. Donc, ça, je n'aimais pas. Et quand ça commençait à devenir violent physiquement, c'est là que je me suis dit non. Là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et qu'est-ce que vous avez fait face à cette violence physique ? Au début, je me disais non. Ok, il l'a fait une fois, il ne va plus jamais le faire. Est-ce qu'après un acte de violence physique, par exemple, il revenait, vous demandez pardon ? Pour lui, c'était très catégorique. Donc, il ne revenait plus. Ou comment ça se passait ? Il ne va pas demander pardon comme ça. Au contraire, il va vous accuser encore. Il assumait ses actes ? Oh, tu vois, j'ai eu cette réaction parce que tu as fait ça. C'est moi qui ai porté la responsabilité de ses actes. Voilà, c'était à cause de moi. Et là, vous vous culpabilisiez ? Oh, ils savent s'y prendre, oui. Oui, oui. C'est vraiment de la manipulation. Plusieurs fois, je me suis même posé la question, mais c'est vrai au fait. Pourquoi est-ce que lui va réagir comme ça si ce n'est pas de ma faute ? Et c'est ce qui vous donnait toujours de supporter. Voilà. Et surtout à cause de vos enfants. Voilà. Et les disputes se passaient devant les enfants ? Après un moment, oui. Au début, non, c'était cassé. Mais après, c'était quelque chose de... C'était une vie de tous les jours. Les enfants, ils vivaient ça tous les jours. Quels ont été les facteurs après cet épisode ? Quels ont été les facteurs qui ont contribué à votre prise de décision ? On vous est dit, ça suffit, il faut que ça s'arrête. Et qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour sortir de ces griffes ? J'étais tellement isolée que c'est une tierce personne que je n'aimerais pas. C'est vraiment chargé d'émotions, on le comprend. C'est vraiment chargé d'émotions. Et vous êtes très, 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 très forte. C'est parce que vous êtes forte justement que vous êtes avec nous sur ce plateau pour partager votre expérience qui sensibilisera plusieurs femmes qui se retrouvent dans cette situation. Vous êtes très forte. Merci. Alors, vous aviez eu à parler à des personnes à ce moment-là où vous avez décidé de vous taire, de garder le silence parce qu'il fallait protéger votre couple ? En fait, bon, il y a eu plusieurs fois des violences physiques et tout. Je me taisais, je ne disais rien. Mais c'est la tierce personne qui m'a dit à un moment, tu vas mourir. Tu vas finir par mourir. Parce qu'il y en a qui meurent malheureusement. J'ai même des séquelles. Bon, bref. Et ce soir-là, c'est vrai, c'était le coup de... C'était très, très violent. Et c'est la personne qui a... Vous l'avez appelée au secours, là, automatiquement ? Et c'est la personne qui a contacté au nez, quoi, maintenant. Parce que moi, je ne connaissais personne. Elle partenaient à une organisation d'aide ? Elle, elle a pu contacter quelqu'un qui connaissait l'organisation. D'accord. Oui. D'accord. Et comment s'est fait, justement, le départ de la maison ? Comment s'est fait ? En pleine nuit. En pleine nuit. Oui. Parce qu'il fallait se cacher, justement, pour ne pas... Parce qu'il m'avait promis... Oui. Il m'avait promis que je vivrais une vie d'enfer à partir de ce jour-là. Et il vous l'a dit, ouvertement, que vous vivriez une vie d'enfer. Oui. Il m'a déjà promis plusieurs fois la mort. Ah. Oui. Et ce soir-là, c'était... J'ai aperçu. J'ai aperçu la mort. Oui. Vous avez senti la mort venir. Oui. Parce qu'à vous, il fallait qu'il nous fasse... C'est cette personne-là qui m'a... Qui a dû arrêter ça, quoi. Parce qu'il ne se contrôlait plus. Oui. Alors, l'après-décision, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Comment vous arrivez à surmonter cela ? Et comment vous avez arrivé à vous ressaisir, à vous retrouver, à reprendre votre vie en main ? Bon. C'est vrai, d'abord, il faut... Impérativement, il faut un suivi psychologique. Psychologique. Surtout pour retrouver son estime de soi. C'est cela. C'est cela. Parce que ça a eu pas mal de conséquences sur vous. Beaucoup. Vous n'aviez pas confiance en vous. Oh. On se sent incapable de tout. On se sent... On se sent vraiment inutile. Parce qu'on vous l'a dit toute votre vie. C'est vraiment votre estime de soi qui est totalement brisée. C'est brisée, oui. Donc, il faut un suivi psychiatrique, un psychologue, avec un psychologue et tout. Bon. Il y a aussi... Il y a beaucoup de gens qui nous aident. Voilà. Oui. Et ça a pris combien de temps avant que vous ne vous retrouviez ? J'y travaille encore parce que c'est pendant... Oui, j'y travaille encore. Mais maintenant, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux parce que j'ai eu quand même la chance d'être en face de lui. Au début, j'avais peur. Il a tenté de vous retrouver après ? Oui, mais il ne sait pas où... Où vous êtes. Il ne sait pas. D'accord. Il ne sait pas où je suis. Et au début, je n'arrivais pas parce que même pour sortir, je regardais tout le temps derrière mon épaule et tout. Et là, j'ai eu quand même... J'ai pu être en face de lui parce que même l'organisation, on est... m'aide aussi sur des questions juridiques et tout. Vous avez entamé une procédure, c'est bien cela. Voilà. Et j'ai pu être en face de lui et je n'avais pas peur du tout. Au début, avant ça, j'avais une crainte, je me disais. Et après, quand je l'ai vue, je l'ai trouvée minable. Je l'ai trouvée faible. Il vous rendait vraiment vulnérable ? J'avais une peur. Je vivais dans la peur tous les jours. Tous les jours. Justement, les enfants, dans tout ça, est-ce que les enfants ont également été suivis ? Qu'est-ce qui s'est fait pour eux concrètement ? Bon. Ils sont déjà assez grands. Ils ne sont plus à la maison. Mais c'est la dernière. Psychologiquement, elle est très, très atteinte. Vous arrivez à parler avec eux pour leur faire comprendre les choses ? Jusqu'à présent, elle n'arrive toujours pas à discuter de ça avec qui que ce soit. Elle est tellement en colère. On l'imagine bien. On l'imagine bien. On l'imagine bien. Alors, vous avez vécu un parcours de vie assez compliqué, assez difficile. Et vous êtes justement sur ce plateau pour encourager de nombreuses femmes qui passent par cette situation ou des femmes qui sont passées, mais qui n'arrivent pas à se relever. Parce que vous l'avez dit, émotionnellement, on est touchées, on est brisées, on est cassées. Et si on n'a pas des personnes autour pour nous aider à nous relever, ce n'est pas facile. Alors, quel est le message que vous souhaitez adresser à toutes ces femmes qui vivent cette situation ? C'est vrai que quand on n'est pas dans cette situation, on ne peut pas comprendre. C'est un être humain, comment on va avoir peur de lui et tout. Mais si elle peut faire, surtout quand il y a de la violence physique, le premier coup déjà, qu'elle demande de l'aide. Donc le premier coup, selon vous, il faut automatiquement réagir. Il faut demander de l'aide. Il ne faut pas, parce qu'il va s'habituer. Et quand il s'habitue comme ça, vous vous habituez aussi. Et après, vous rentrez dans un cycle sans fin. Il ne faut pas chercher à raisonner, à comprendre la situation, à comprendre son partenaire. Il faut juste réagir dans un premier temps. Il faut automatiquement réagir. Pas nécessairement le quitter pour dire qu'on divorce et tout. J'allais en venir justement, parce que quand vous dites réagir, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent aider. Si vous avez de la famille, ils peuvent en parler. Ils peuvent, même lui-même, essayer de parler, pourquoi il a agi comme ça et tout. Et essayer de comprendre. Parce que si on laisse faire comme ça, et surtout si c'est quelqu'un qui dit, bon, peut-être je me contredis, si c'est quelqu'un qui dit que c'est de ta faute, c'est que c'est lui qui a un problème. C'est ça. C'est que c'est lui qui a un problème. Donc il ne faut vraiment pas l'accepter, de ne pas accepter de porter cette responsabilité. Si il parvient à dire que je t'ai battu parce que tu as fait ça, c'est à cause de toi, ce n'est pas quelqu'un de bien. Ce n'est pas quelqu'un de bien du tout. Il peut, ok, je ne dis pas que c'est acceptable la violence. Il peut s'en faire exprès ou peut-être par colère, mais qu'il soit vraiment affecté parce que c'est ce qu'il vient de faire, ok. Mais pour dire que c'est de ta faute, c'est à cause de toi que je t'ai battu, non, ça c'est... Non, il ne faut pas l'accepter, il ne faut pas accepter tout ça. Et certaines femmes soutiennent que dès qu'il y a un premier coup, il faut d'abord s'éloigner. Alors est-ce que vous partagez cela ? Il faut d'abord s'éloigner, pas forcément le quitter, mais s'éloigner pour... Oui, il y a le temps aussi de séparation qui n'est pas mal. Parce que là, peut-être, ça ne va pas lui donner à réfléchir. Et trouver une solution, à essayer d'arranger un peu, qu'il n'y ait pas encore une... Que ça ne se répète pas, quoi. Mais dès qu'il y a des coups comme ça, là, non. Mais il y a aussi un point, je vous laisse... C'est, par exemple, il y en a aussi les femmes qui restent, c'est à cause... Sur le point financier. Parce que quand elles se disent, mais où est-ce que je vais aller ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent, j'ai des... Voilà. L'homme, des ressources de l'homme, c'est très compliqué. C'est très compliqué et on reste dedans. Ça aussi, ça a été mon cas. Vous n'aviez pas d'activité avant et il vous a empêché, justement, d'avoir une activité professionnelle. C'est encore pire, même de l'argent de poche. Rien, rien, rien du tout. Et c'était comme ça. Donc vous vouliez encourager les femmes à travailler... Et à avoir des ressources. Voilà, surtout, oui. ...à ne pas compter sur leur partenaire. Oui, oui, ça, 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 il faut vraiment calmer. Ah oui, parce que l'indépendance, c'est très, très important. Et on respecte plus une femme qui est indépendante. Parce que chez moi aussi, il y avait le non-respect pas possible. C'est ça. Oui, même devant les gens, il était irrespectueux à n'importe quel moment. D'accord. Alors, merci d'avoir trouvé beaucoup, beaucoup de fausses pour répondre à toutes ces questions. Vous êtes aujourd'hui la voix de nombreuses femmes, je l'ai dit, en Côte d'Ivoire et même partout ailleurs, qui vivent ou qui ont vécu ces situations. Malheureusement, beaucoup restent encore dans un profond mutisme. On espère qu'à travers cette émission, elles briseront donc ce silence. Merci beaucoup pour partager ce témoignage. C'est la fin de notre entretien. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Restez sur 7info, l'actualité continue, mais également sur www.7info.ci. A très bientôt.